Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Akai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Project Zomboeï. Project Zomboeï, c'est un petit jeu en alpha, qui est encore en développement mais qui offre beaucoup de promesses. Un petit jeu de survie dans un monde affecté de zombies. Et cette fois-ci, je ne serai pas seul, je me suis accompagné de mon ami Void Hall. Je vais vous présenter. Bonjour à tous, moi je suis Void Hall, un ami de Sarakai. Et puis voilà, je vous ai expliqué comment était le jeu et on va jouer dans ce monde infesté. Et comme vous pouvez le voir, à peine arrivé sur le serveur, on s'est fait complètement attaquer par tout un tas de gentils compagnons. Et moi je me suis déjà fait mordre, enfin plutôt griffé, donc on verra si je vais me faire zombifier, comme ils disent dans le jeu. Enfin voilà, super on a trouvé un radis mon pote. Moi j'ai les zombies, ils ont des habits, je vais déchirer leurs vêtements pour faire des bandages. Je vous conseille de faire de même si tu es blessé. Il y en a un qui a une clé. Ouais ouais, mais ça je pense que c'est parce que cette maison-là devait lui appartenir, donc le mec... Enfin il est mort, c'est plus chez lui. Moi je viens de déchirer mon pantalon. Je prends soin sur un cadavre. Ouais, moi j'en avais deux en fait, donc c'est bon. Et ouais, donc il y a pas mal de maisons autour là qui sont... Je viens de trouver un. Attends, je vois, il y a... Je vais prendre les rideaux, d'accord, comme ça me fera des draps pour la prochaine maison qu'on va investir. Je vais faire ça aussi, tiens, bonne idée. Et... Tiens, enlevez les rideaux. Je peux trouver un qui avait une poupée sur lui. Déprimant. Alors le serveur est réglé de telle manière que les zombies ne respawnent pas. C'est pour un côté un peu plus réaliste et parce qu'aussi on est des nouveaux joueurs et on sait pas vraiment... On connaît pas encore toutes les techniques du jeu, les jeux concrets. Enfin le jeu en grand complet, donc du coup on a mis un truc qui pour nous nous paraissait simple et aussi réel. C'est un peu plus réaliste puisqu'on essaie de jouer le plus RP possible entre guillemets. Et voilà, donc bon bah je te propose qu'on a essayé de faire la maison là juste en face. Il y a un zombie qui tape à la porte là, c'est bien, j'espère qu'on va trouver... J'espère qu'on va trouver des armes assez rapidement. Oui, on te fait pas derrière. On va être déjà à terre. Avec mon mec en surpoids et... et puissant. Je vais prendre mon pompier. C'est moi ou il y a rien dans la baraque à l'intérieur. Ah putain la fenêtre s'ouvre pas. La porte s'ouvre pas non plus. Ah si la fenêtre s'est ouverte, c'est bon j'ouvre la fenêtre. Bon là il y a rien. Attends je suis en train d'essayer d'ouvrir une fenêtre, tu vois que ça peut marcher. Il y a déjà soif. Ah j'ouvre une fenêtre. Je vais boire un peu parce qu'il y a déjà soif. Et il y a une bouteille d'eau si tu veux dans le frigo. Je vais la prendre. Attends, j'ai enlevé les rideaux là où je suis là. Et vraiment il y a que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Là on a des bouquins. Ah un livre. Mon perso déjà agité. Ce jeune, comment je l'ai appelé déjà ? Mike O'Brien. Ouais il s'appelle Carl Jones. Le prénom typiquement américain. C'est un américain d'origine. Oh un pistolet gros ! Non ! Si si. Enfin... C'est à double tranchant le pistolet. Oh des draps et des chaussettes. Les chaussettes je crois que ça sert à faire des... des cocktails molotov. Donc ça peut être intéressant à prendre. Je prends les rideaux. Mais du coup vu qu'on a pas de balles et le pistolet, j'éviterais de l'utiliser... Ça fait quand même pas mal de bruit. Voilà. Est-ce qu'on va s'aller ici ou est-ce qu'on peut trouver un autre endroit pour s'incluster ? Oh non il faut... Ouh la merde il y a trois zombies là-bas. Où est-ce qu'il y a trois ? Non il faut qu'on continue d'avancer. Il faut absolument qu'on trouve de quoi... Il y a une maison à deux étages là sur l'autre gauche. De quoi se défendre. Attends, mais d'abord viens on va faire les petites maisons. Oh bah elle est ouverte celle-là il y a. Super. Ferme la porte derrière toi. Je crois que c'est le propriétaire en avait encore besoin de toute façon. Je prends les livres. Des œufs. Je prends tout ce qu'il y a dans le frigo. La salle de ma... Un bol. Un morceau de papier si on s'en cogne je suppose. Même pas une petite batte de baseball il y a deux draps là. On est aux Etats-Unis en plus le pitch baseball. Il va y avoir une batte quelque part. Et je prends toute la nourriture. Surtout les chips ça ne perd pas. J'ai des graines. Pour assurer l'agriculture. De toute façon ça va être indispensable au bout d'un moment puisque vu que l'électricité et l'eau cessent de fonctionner à un moment. Alors là tu vois ça serait qu'on tombe sur une alarme ça serait triste là. Je suis dans la maison juste à côté sur la droite de l'autre. Donc j'ouvre la porte. Vas-y je rentre. A la porte. Ah il n'y a vraiment rien c'est des salles de bains c'est tout. J'ai une colette de porc, j'ai du lait, une pastèque si t'es faim. Une pastèque on peut la couper en deux avec une scie. Ouais prends tout. Franchement on va aller s'installer dans une autre baraque mais là pour le moment. T'as une grande maison de riche si tu veux qui est pas très loin. Ça me plaît bien. Ouais bah je pense qu'on va peut-être aller essayer de se balader par là. T'as un étage ? Mais j'aurais bien. On fait la maison, la petite maison juste à côté à droite encore. Oula. Ouais en haut il y a du monde. Bah je crois qu'ils nous ont vu. Ah non. T'as un peu les grandes maisons parce que le premier étage ils peuvent pas escalader. Donc si tu barricades le réchaussé c'est bon. T'es très safe. Bon bah voilà je suis là. T'as vu ? Là c'est une alarme qui s'allume. Je pleure. Attends vas-y on ferme les... la fenêtre quand même. Une fourchette ! Ah ! Au moins on a trouvé un ouvre-boîte. Une instantanée et fourchette c'est un peu pourri mais... Moi je trouve des journaux. Ah j'ai trouvé la cuisine pour les nuls. Bah ça ça peut être intéressant. Oh putain il y a un zombie dans la salle de bain. Attends on se le pousse. Il atterre... Ah non il est pas. Non. Du coup il est disparu dans le mur. Euh... Vas-y attends recule. Recule pour qu'on puisse mieux le voir là. Là il est piégé à la porte. Ça va être galère. Il est tombé dans la douche. On l'écrase. Il a repas le mur. Ok ouais bon je crois qu'on va aller se faire les... Attends moi j'ai plus de place dans mon inventaire déjà parce que j'étais moins récupéré le truc. T'as pas pris la cuisine pour les nuls ? Je l'ai pris. Je l'ai. Bah non il est toujours dans le... Tu le laisses en moi ? Bah ouais non là je vois marqué cuisine pour les nuls dans le truc. Je le vois dans mon inventaire. Et bah je suis déjà malade tiens. Je suis écœuré. Oh putain ça commence bien. Tu vois je suis en train de le lire donc je peux... Bon allez vas-y viens on va essayer de se faire une maison de riches. Là juste en bas il y en a une. Là il y en a un art qui sonne chez les riches. Ouais je pleure. Ouais c'est sûr. Parce que là on a vraiment rien quoi. On s'est fait... Il y a plein de zombies en plus de tout. On s'est fait agro direct. Hop. Il y a une autre maison de riches un peu plus au nord. Ah la fenêtre s'est ouverte très facilement. Il y a une barrière qui peut venir. On rentre si je ferme bien la fenêtre. Alors là il y a des magazines et tout ça. Juste un couteau de cuisine tu vois par exemple ce serait pas mal. Du bœuf séché. La chambre. Il y a rien. J'ai un sac à dos. Ah. Je vais le mettre sur mon dos. Putain. Je vais pas transporter plus de choses. Ah bah moi aussi tiens. Cool. Comme un con. Je vais pas laisser le temps de mettre le sac à dos sur son dos. Je vais mettre tout ce qui est pas utile dans le sac à dos. Ça va peser beaucoup moins lourd. Ça va peser beaucoup moins lourd. Je mets trois plombs à tout charger. Je mets toute la bouffe et tout ça dedans. Bien sûr. J'ai une jupe. J'ai une jupe. J'ai une tarte là. Excuse moi. Je la mange en entier parce qu'en plus mon perso vu que ça a été curé. Ce serait drôle de savoir qu'il va se transformer en zombie. Je crois que ça me ferait à peu près trois jours. Ça me plairait pas trop qu'il soit sans zombie. J'ai les pièges niveau maître. Ouais bah ça pour le moment ça nous sert un peu à rien. Et y'a pas plusieurs étages ici ? Alors moi je suis carrément à bout de nerfs. Tu sais ça commence bien tu sais. Et la nourriture. Cela dit c'est quand même pratique de prendre les bouquins et tout ça. Dans les deux meubles y'a rien. Dans le frigo y'a du bœuf, du maïs, du poivron, tomate. J'ai soif. Du passage à chaud. Moi aussi. Il est assoiffé. Je crois que je vais lui retirer son gilet. Donc sa torse nue. C'est prêté mais bon quand il fait chaud. On prend une bouteille d'eau au passage. Il est 16h à l'après-midi en plus. On va pas se balader trop près dans les arbres. Je crois qu'il y'a un zombie là juste en haut. Bon il y'a une maison à l'étage là. Viens on va là-dedans et puis euh... Il y a une maison à l'étage. C'est sympa ça. Il est en train de se balader là. Alors là je vois rien dedans. Je fais le tour hein. Non non fais gaffe, fais gaffe, viens on zombie. Ils t'ont vu ? Il se regarde là. On est dans la même porte. Par contre c'est à côté d'une fenêtre cassée. Ah il y'a une fenêtre cassée à l'intérieur ? De cette même baraque là ? Ah bah génial. Les zombies sont à côté de la fenêtre cassée. Il n'y a pas que les fenêtre cassées. Je crois qu'elles le sont toutes. Non non. Par contre il doit y'avoir un zoom... Il y'en a un là. Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est la tête écoutera mieux ? Attends. Bouteille d'eau. Il n'y a pas qu'un il y'a deux dedans. Oh putain il fait chier. Lui il est mort. Je vais essayer de pousser l'autre aussi. Il faut vraiment les avoir dans la bonne direction en plus. Attends vas-y pousse-le, pousse-le. Pousse-le. Moi je regarde un peu ce qu'il peut y'avoir. Merci mais c'est tout seul. C'est pas grave je vais essayer de le gérer. Bah attends j'ai pris un couteau à beurre. Est-ce qu'on va voir ce que ça fait ? L'arme multiple couteau à beurre. Oh putain. Euh ! Tu rigoles je l'ai tué en un coup. Avec le couteau à beurre tu l'ai tué quelqu'un en un coup. C'est carrément cheaté. Bah euh bah ouais. Bah prends une fourchette hein ça se trouve ça fait même effet. C'est bon attends. Fourchette. Tiens l'objet principal. J'ai un nouveau boite. J'ai du pinard. Ah ! C'est bon. Y'a personne dedans ? Non. Fais attention à l'étage hein. Y'a une nana qui est en train de se faire tuer. J'ai de la ficelle. J'ai pas... Ah ouais car non. Y'a une belle chambre là. Y'a rien dedans. Une gauche. Ah j'ai des vitamines. Je sais pas ça va peut-être me servir vu que je suis malade. Rasoir, Javel. Des draps. On remarquera la difficulté qu'on a de trouver une arme. Descente. Je vais prendre des vitamines hein. Du coup euh... J'en prends un peu parce que vu que mon perso là il commence à faire un peu la gueule. Je sais pas. J'en prends deux fois. Le mien a l'air de bien et d'aller bien là. Bah mon état général est ok mais vu que tu me suis fait blesser par... La double en face y'a un zombie. Ouais bah... Deux même. Bon attends vas-y on passe par dessus. Euh j'ai l'impression qu'ils sont plus de deux un zombie hein. On va aller à l'intérieur. Ouais ouais. Y'a l'air d'en avoir énormément dedans. Ouais. Ouais. Je peux le faire avec un couteau à beurre là. Euh ouais. Ils sont nombreux là. Euh ouais mon couteau à beurre est cassé. Ouais cassons nous. C'est vrai. Le mec suicidaire qui t'a pas dans la même direction. Bah j'ai une certaine manière comme ça ils nous suivent pas quoi. Je sais pas y'en a un là. Y'en a un. Ils te suivent ou pas les autres ? Bah je sais pas. Bah toi ils te suivent en tout cas. Bah moi j'en ai que deux qui me suivent. C'est un pompier mon personnage. J'ai sensé pouvoir être assez fort. Oh putain. Oh tu t'es fait mordre toi. Je suis gratiné. Achète celui là. Il tombe. C'est bon. On l'a vu. Euh non peut-être pas celle là. Peut-être pas cette maison là. Parce qu'il y a des zombies qui ont l'air d'être à l'étage. Parce qu'ils sautent carrément de la fenêtre sans... Elle nous a vu hein. La zombie là. Une fois à bandage j'ai été blessé à la main gauche. Elle a sauté de la fenêtre celle là. Bien sûr. Mais sérieusement. Une petite vieille là. Elle est pas un pompier. Elle va pouvoir tomber facilement. C'est abusé le nombre de Kuk-Fu pour les faire tomber. Juste pour les faire tomber. Même pas pour les tuer. Pour les faire tomber. Ah ouais. Il y en a un paquet dans la maison je crois. Je sais pas si c'est passé avant l'épidémie. Ou les zombification mais bon. Bon bah on y va quand même pour euh... Parce qu'on est fou et... Et... Et curieux. Il y a quelqu'un qui est peut-être à mauvais défaut. Il y a un qui est en train de forcer la porte comme un con. Il essaie de casser partout et lui il essaie de forcer la porte d'entrée. Oula. Rentre dans la maison. Rentre dans la maison. Ils vont sortir. Euh... Ouais en fait euh... Il y en a plein. Il y a plein ? Tu sors ? Ouais mais attends. T'as vu ? Il y a eu des coups de feu. Attends. Ils sont en train de se tirer. Oula. Oh putain. Il y a un max de monde là-bas. Oh putain. Il y en a partout. J'ai une hante ça. On va rentrer où ? Bah je sais pas. Il y a aucun... T'as croisé un coin sûr toi là depuis tout à l'heure ? Non mais on est sur nulle part. Putain il y a une maison là en face. En face viens. On teste. Il y a rien sur la gauche ? Bah j'ai l'impression qu'il y a rien nulle part là ouais. Vas-y. C'est une grande baraque en plus. On teste. Et là manque de bol il y en a là. Bon c'est pas probable. Ferme la fenêtre hein. Ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre. J'ai un couteau à beurre. Ah un rouleau à pâtisserie. Voilà. Si. Cela dit euh... J'ai un couteau à beurre. J'ai les grèves de tomates. Putain mon perso il est trop mal là. Il est nauséeux. Un peu. Un peu comme moi d'ailleurs. J'ai repris son bandage. Le mien. Jardinage pour le niveau intermédiaire. La cuisine pour les nuls. Putain on a combien les cuisines pour les nuls ? Mais pareil mon bandage il est sale. Moi je suis déjà en train de me vider de mon sang. Après m'être fait griffer par un zombie. J'espère que c'est juste une petite maladie comme ça que je me suis chopé. Moi aussi. C'est pas un truc grave. J'ai jardinage au niveau intermédiaire. C'est bien pour moi parce que je suis nul au jardinage. Je suis nul au cuisine. Oh un club de golf. Wow. Bon je crois qu'on va garder cette maison là pour le moment. T'as des draps ? J'ai plein de draps sur moi. Ok bah tu... On va en bas et on colle des draps partout sur toutes les fenêtres qu'on voit. Après on essaiera de voir s'il n'y a pas une... Il y a des rideaux sur ces fenêtres là. Excellent. Attends putain c'est allumé ici. Où est-ce qu'ils sont les draps ? Moi j'en ai un là. Fermer les rideaux. Bon. C'est de la protection sommaire mais bon. Ouais bah ouais forcément. T'as pas fait ça la famille ici. Attends je m'en occupe. J'mets un draps. Fermez les rideaux. J'en mets un étage aussi ou pas ? Oh il faut en mettre partout. Euh non 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 à l'étage c'est bon je pense. Enfin s'ils sont trop près ouais c'est chiant mais... Mais là je pense que ça devrait aller. Putain j'y vois rien du tout. Faut éteindre les lumières parce que... Effectivement s'ils nous voient lumière allumée... Ohlala eh je vois rien. Il y a des rideaux ici tant mieux. Ouais en fait finalement peut-être qu'il faudrait mettre des rideaux partout pour qu'on puisse allumer les lumières. Parce que là vraiment euh... Ouais bizarre faut que dalle. J'ai une batte de baseball enfin une arme descente. Et il y a un grand sac de randonnée pour toi mec. Sérieux ? Ah putain t'as réussi à rentrer là dedans tu vois qu'il joue. Est-ce que j'ai trouvé de plus comme arme ? Oh putain un grand sac de randonnée. Bah une batte de baseball ou un flingue ? Oui un flingue. Bon moi j'en ai un aussi du coup euh... Du coup moi je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va euh... On va déjà commencer à mettre des trucs euh... Se décharger un petit peu je pense. Faut qu'on allume quand même ici au premier parce qu'on voit rien. Bah allez reste dans une chambre et laisse allumer là euh... Comme dans l'autre pièce. Il y a une troisième pièce là j'avais exploré mais je vois rien et tout. De toute façon on va attendre que la nuit passe hein. et minuit 20 je vais mettre tout ce qui est de nourriture que j'ai sur moi dans le frigo je vais vider un petit peu mon sac je veux dire je mets tout dans le frigo, tout ce qui est de nourriture même les chips et les bouteilles d'eau ouais je commence à avoir faim moi aussi je vais reprendre des pilules de vitamines je vais même stocker un petit peu les autres objets comme les draps, les graines de tout bon ... 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